Bonjour, je viens vous proposer l'horoscope de la semaine du lundi 12 octobre 2020. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel à partir de cette semaine du lundi 12 octobre 2020 ? On va regarder ensemble ce que ça donne. Le soleil, principe de vitalité, principe d'énergie, de force, d'assurance, il est en balance. Il amorce la semaine à 19 degrés, il est entre le deuxième et le troisième des camps. Bon anniversaire à mes natifs de la balance, deuxième et troisième des camps, c'est votre zone. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel concrètement à partir de là ? Cette énergie solaire, elle apporte de la chaleur, de l'optimisme. Chaleur, on fait ce qu'on peut. Pour qui ? Pour mes signes d'air, déjà. Vous êtes encore les gagnants pendant encore quelques jours jusqu'à ce que le soleil rentre en scorpion. Donc, excellent pour mes balances, mes gémeaux, mes versos, la pêche, les influx solaires. Et puis, lorsque le soleil est en balance, il forme également une belle influence avec mes lions, deuxième, troisième des camps, pas mal, et mes sagittaires, même truc. Donc, ceux qui bénéficient actuellement de ce conditionnement de positif et d'énergie, de vitalité, de force, d'assurance, de morale, en théorie, sauf s'il y a des contre-inspects, mais ça, il faut voir le thème dans toutes ses finesses individuellement, mais très globalement, cinq gagnants au niveau de la pêche et de l'énergie cette semaine. Je les refais, mes signes d'air, gémeaux, balance, verso, et ceux qui sont en signes associés, mes lions et mes sagittaires. Vous, super ! Voilà, c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mercure, Mercure le mental. J'aime bien regarder Mercure, la communication, c'est mon truc. En bonne vierge, j'aime bien Mercure. Mercure, c'est la disposition à faire passer des informations. Donc, c'est un enjeu en général assez important, assez essentiel. Mercure, il est en scorpion à 11 degrés en début de semaine, mais petite subtilité. Bon, il apporte, à qui est-ce qu'il apporte ? Regardons ce qui marche. Il apporte une fluidité de communication à mes scorpions, bien sûr, parce que vous l'en recevez chez vous, donc ça fluidifie votre propre terrain, mais également à mes poissons et également à mes cancers. Donc, mes signes d'eau sont gâtés grâce à ce Mercure qui est là, qui est fluide, qui aide au relationnel, qui permet de mettre la petite goutte dans les rouages, qui autorise une capacité à aller au fond des choses parce qu'il prend cette couleur en scorpion qui aime bien creuser, qui aime bien aller au-delà de l'apparence. C'est sa force et son conditionnement. N'oublions jamais que lorsqu'une planète passe quelque part, elle prend la couleur de l'endroit par lequel elle passe et elle diffuse ensuite sa couleur, sa tendance, ses nuances à tous les autres. Donc là, on est dans l'esprit qui va au fond des choses en scorpion. C'est pas mal. Donc, on l'a vu, excellent pour la communication, pour mes cancers, mes scorpions et puis mes poissons. Et puis, par jeu de ce qu'on appelle les sextiles, toujours pareil, des angles de 60 degrés qui protègent, qui veulent du bien. Donc, s'il est en scorpion, il veut du bien à mes vierges. Ça tombe bien, c'est notre maître. Et puis également à mes capricornes. Ça vous permet, mes capricornes, de communiquer avec plus de rondeur, surtout au niveau perso. Au niveau professionnel, mes capricornes, vous êtes formidables, formidables, formidables. Je vous adore. Mais parfois, au niveau communication avec ceux qui sont au plus proche de vous, vous dites les choses de façon un peu directe. Bon, c'est pas bien grave, mais il faut le savoir, tout simplement. C'est dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vénus. Vénus est en vierge. Vénus, elle veut du bien à mes vierges. Vénus, c'est l'amour. Vénus, c'est notre conditionnement affectif. En vierge, elle prend une petite couleur particulière dont j'aimerais bien vous parler. En vierge, elle doute beaucoup, souvent en tout cas, des sentiments qu'on lui porte. Pourquoi ? Parce que Vénus, initialement, a des endroits où elle est plus ou moins à son aise. Et pour l'anecdote, pour la petite histoire, parmi les endroits où Vénus est très belle naturellement, il y a le taureau, la balance et les poissons. Voilà les endroits où Vénus a beaucoup de facilité, où le charme se déploie naturellement avec une aisance automatique, naturelle, tout simplement. Et donc, lorsque Vénus se trouve en face de l'endroit où elle est très, très à l'aise, c'est-à-dire en vierge, elle a un petit peu tendance à douter, à décortiquer. Puis surtout, Vénus en vierge, elle a besoin de mériter l'affectif. C'est un truc assez rigolo, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, en vierge, elle est dans l'analyse, dans l'observation, dans la décortication, dans les petites attentions. Il y a plein de choses extrêmement touchantes avec les Vénus en vierge. Et à qui va-t-elle apporter cette petite pincée, on veut dire, pour changer ? Cette petite nuance de charme ? À mes vierges, déjà, plus de fluidité, au niveau de la gentillesse, de la capacité à arrondir les angles. Également à mes capricornes, ça tombe bien. Également, à mes taureaux, tous les signes de terre, les trigones de signes de terre. Vénus vous protège. Et puis, par jeu, toujours les angles de 60 degrés. Si Vénus est en vierge, elle veut du bien à mes cancers. Et alors, redonne un petit coup de boost à mes scorpions. Ça fait cinq. Toujours cinq, en fait. Ceux qui sont concernés, ceux qui sont à 60, ceux qui sont à 120 degrés. Voilà. Toujours la même histoire. Ceux qui sont privilégiés lorsqu'une planète tourne. Après, il y a Mars. Toujours l'action. Je ne vous le refais pas. On avait bien compris que jusqu'en fin d'année, voire début d'année prochaine, il restait en bélier. Mais tant mieux. Tant mieux. Ça fait des planètes dans tous les sens, à des endroits différents. Ça nourrit tout le monde. C'est ça, l'idée. Donc, si Mars est en bélier, il apporte la pêche, l'énergie, la volonté, le sens de l'effort, cette puissance vitale. C'est l'essence dans le moteur, Mars, en fait. À mes béliers. Toujours la pêche. C'est comme ça. Tant mieux. Profitez-en. J'en ai besoin, là. Également à mes lions. Également à mes sagittaires. Mais par le jeu, des aspects qui leur veulent du bien. À mes versos. Et à mes gémeaux. Voilà. Il y en a pour tout le monde. J'aime bien quand les planètes sont dans des éléments différents. Et là, encore une fois, comme on l'a vu la semaine dernière, le Soleil est dans un signe d'air, il protège mes signes d'air. Mercure est dans un signe d'eau, il protège mes signes d'eau. Vénus est dans un signe de terre, il protège mes signes de terre. Et Mars est dans un signe de feu, il apporte la tonicité, il protège mes signes de feu. Voilà. J'adore ces répartitions lorsqu'elles sont à peu près équilibrées. Comme ça, tout le monde en a. Il n'y a pas de jaloux. Voilà. Je n'ai pas des petites remarques que vous m'avez oubliées. Là, je vais parler de tout le monde. Bon. Capricorne, il donne un truc plus à mes Capricorne. Il est à la limite deuxième, troisième des camps. Donc, en ce moment, Capricorne, deuxième, troisième des camps, c'est très bon. Également pour mes Vierges, mes Taureaux. Une sorte de disposition naturelle à trouver des solutions douces. C'est l'idée. Et puis, pareil, si Jupiter forme des aspects avec mes signes de terre, il donne un petit coup de pouce à mes poissons et à mes scorpions. Toujours bon à prendre. Jupiter, c'est très, très bon. J'aime beaucoup. Je regarde beaucoup Jupiter. Et puis, Saturne en Capricorne, toujours troisième des camps. Uranus en Taureau, neuf degrés, limite premier, deuxième des camps. Attention, mes Taureaux, ne prenez pas de décision active. Prenez votre temps. En ce moment, il y a une pulsion qui vous pousse à aller parfois un peu vite. Parfois, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Quelle inspiration, mes Poissons, avec Neptune chez vous ? La sensibilité affleurante. C'est là depuis deux ans. Ce n'est pas nouveau. Mais en ce moment, c'est assez puissant. Entre le deuxième et le troisième des camps, la présence de Neptune, la 19 degrés Poissons, aussi. Et Humanis sensibilise à l'extrême. Voilà. C'est dit. Et puis, Pluton, toujours en Capricorne, Capricorne, ça marche direct, comme on l'a vu la semaine dernière. Petite subtilité quand même cette semaine, parce qu'on en parle beaucoup. Mais il faut que je vous en parle. Mercure amorce à partir du jeudi 15, donc en milieu de cette semaine, ce qu'on appelle une marche rétrograde. Qu'est-ce que c'est qu'une marche rétrograde ? On en fait des gorges chaudes des marches rétrogrades, mais en fait, ce n'est jamais été dramatique, une marche rétrograde. Lorsqu'une planète passe une fois en marche directe, elle crée une incidence. Lorsqu'elle est en marche rétrograde, elle met ça un petit peu en stand-by. Et lorsqu'elle revient lors de son dernier passage, elle conclut en quelque sorte ce qui avait été proposé lors du premier passage. Donc, ça n'a jamais rien de grave. C'est tout simplement que nous faisons, nous, le tour du Soleil, toujours la même histoire, le tour du Soleil, et que Mercure est à un endroit où elle est de l'autre côté, donc elle s'éloigne. Et donc, ça donne une impression, un ressentiment, mais c'est physique, que la planète est rétrograde parce qu'elle s'éloigne un peu de nous. Donc, les valeurs de communication à partir de jeudi, faire un petit peu attention à être plus fluide dans son discours, dans sa communication, être plus précis, prendre le temps de bien faire les choses, éviter les zones de flou, éviter les choses un peu en stand-by, éviter, comment on pourrait dire ça, les terrains incertains. Parfois, il faut clarifier et en douceur. Clarifier en douceur, c'est la parade. Voilà, c'est dit. Ben voilà, c'était un petit horoscope, comme on fait toutes les semaines. Merci toujours pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et pour vos gentils commentaires. Moi, j'aime bien les gentils commentaires, mais de toute façon, j'en ai pas rarement autre chose. Allez, on se dit à très vite. Merci, à la semaine prochaine.